Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, à une bière avec Dan, je déguste la IPA Mosaïque qui nous vient de la microbrasserie Les Trois Mousquetaires. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez boire de façon responsable. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, pour la dégustation, je vais essayer la IPA Mosaïque de la microbrasserie Les Trois Mousquetaires à Brossard. J'ai donné plus d'informations sur cette microbrasserie-là dans ma vidéo sur la Porter Baltic. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je te suggère d'aller la voir. Ça va apparaître juste ici. Donc, la IPA Mosaïque, une bière qui nous vient des hors-série des Trois Mousquetaires. Je l'avais vue passer sur les réseaux sociaux il y a environ un mois, je dirais. Je voulais l'essayer, mais je n'avais pas encore eu la chance de mettre la main dessus. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de mettre la main dessus. Donc, je vais en profiter et la déguster en la commentant pour vous. Donc, on parle d'une bière de type IPA, naturellement, avec des saveurs de fruits tropicaux, conifères ou blonds résineux. Les accords pour ça, c'est la cuisine indienne, les mets épicés et le calme en frit. Donc, on parle que c'est 100% des maltes du Québec, de l'avoine et du blé. On a utilisé le houblon mosaïque, naturellement, d'où son nom, le chinook et le centenal. Il y a aussi eu un houblonnage à froid de mosaïque, donc, j'imagine que c'est pour ça que c'est le citanon-là qu'on lui donne. On parle d'un indice d'amertume de 40 IBU, un taux d'alcool de 6%. Et la température de service idéale, c'est de 6 à 10 degrés Celsius. Cette bouteille-là m'a coûté 8,59, ce qui est pas mal pour un hors-série de ce format-là de chez les 3 mousquetaires. Donc, sans plus tarder, on va déguster ça. Je veux aussi vous dire que, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en tant que tel, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je publie fréquemment des photos à des bières que j'essaie, pas nécessairement devant la vidéo, mais des bières que je commente et tout ça. J'ai d'ailleurs essayé des très bonnes bières dans les dernières semaines, des bières qui viennent de chez Overup Canada, la AZ, la One Love, qui était une IPI impériale et une NEPA fantastique. Donc, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est des bières que je vous conseille. J'ai donné des notes, si je me trompe pas, des 8,5, 9 sur 10. Donc, des excellentes bières à déguster. Je ne l'avais pas mentionné, mais on parle de verser ça dans une pinte ou un verre de type tulipe. Donc, c'est le cas ici. J'ai un peu manqué au niveau du versement. Oui, on sent beaucoup le houblon en partant au nez. Un très bon houblon. Je reconnais d'ailleurs ce houblon mosaïque-là, l'odeur du houblon mosaïque. Ce n'est pas la première fois que je goûte des bières avec ce houblon-là. Et naturellement, il y a une très bonne odeur. Sinon, un petit peu fruité, tropical, genre des agrumes, des mangues, quelque chose comme ça. C'est pas mal ça au nez. Allons-y maintenant en bouche. C'est doux. C'est très doux. Une bonne avertume, mais pas trop intense non plus. Je dirais une bonne bière à épiller, très douce. J'avais oublié de mentionner au niveau de la couleur. Bon, on est dans une couleur voilée. On ne voit pas au travers. Très belle couleur d'épillé. Bon, pour ce que ça donne en bouche, on commence au début avec un petit goût fruité, houblonné aussi. Et plus la gorgée va dans le fond de la bouche, plus on sent le houblon présent. Et ça finit vraiment sur l'amertume du houblon, qui est très, très douce quand même. Et une petite affaire fruitée qui nous reste sur le bout de la langue. C'est assez intéressant. C'est très doux. Une bière à 6%, donc qui se boit très bien. C'est pas quelque chose d'extravagant. Cette bière-là est une très bonne bière qui va bien se boire dans des chaudes journées d'été. Comme aussi pour commencer, dans le fond, le printemps qui s'en vient. Très bonne bière à déguster. Si vous en avez la chance, je vous dirais de l'essayer. C'est délicieux et au risque de me répéter. C'est super doux, c'est super bon, ça se boit super bien. Au niveau de la note, je vais lui donner un 7.5 sur 10. Bonne bière, bonne à épiller. Qui se démarque un peu dans son style avec un bon houblonnage de mosaïque. Très doux, donc une bonne IPA overall. Je vous la conseille si vous en trouvez. Essayez-la, ça vaut la peine. Sinon, laissez-moi un commentaire. Savoir si vous avez déjà goûté cette bière-là. Ou peut-être même me dire quelle est votre bière préférée de la microbrasserie Les Trois Mousquetaires. Je serais curieux de savoir quel genre de bière. Et si jamais vous me sortez une bière que je n'ai pas essayée, je pourrais peut-être en faire une capsule. Ou peut-être juste, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, une photo avec ma note, mes commentaires sur ces bières-là. Donc je suis toujours ouvert à vos suggestions. N'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir de toutes les lire. Et en plus, ça aide les vidéos. Pour terminer, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent ces temps-ci. J'ai manqué un peu de temps pour les faire. Ça va s'en venir. Il y a des vidéos qui vont débouler. Ne vous inquiétez pas avec ça. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vais tous les lire. Tu peux partager la vidéo, la liker si tu l'as appréciée. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je publie régulièrement des impressions sur des bières que j'essaie hors caméra. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi.